bonjour à tous aujourd'hui on s'incruste chez une team c'est une nouvelle série sur boom beach francophone on s'incruste chez les df dtz et j'ai pour m'accompagner au micro l'un de ses représentants qui est green cell green bonjour 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 à tous est ce que tu peux nous présenter un petit peu ta team oui avec plaisir c'est en fait la fusion de deux équipes qui étaient les dragon force et les dantazook deux équipes de cinq à l'époque qui se sont lassés du format 5 et qui ont fini par se contacter je crois que c'est dragon force qui nous ont contacté moi je jouais chez dantazook et du coup on a créé on a réfléchi un petit peu à quel est le nom d'équipe qu'on voulait puis finalement on n'a pas eu de super idée donc on a juste fusionné les deux noms d'où le df et dtz d'accord hop recharger le jeu c'est très malin ça arrive je vois crazy total il fait ça tout le temps alors là il ya un jeu il ya un joueur une joueur qui qui manque on va la cité quand même parce que on l'avait on verra des attaques tout de suite mais oui juste comme ça pour la cité oui il ya juju qui fait qui était à l'origine de la création de la team en plus parce qu'il reste plus grand monde de les dix joueurs de départ mais il ya juju donc qui était pendant longtemps notre seule fille de l'équipe et maintenant il ya deux filles dans l'équipe d'accord et il ya aussi à l'origine il ya qsdfghjkl qu'on appelle tous qsd simplement c'est les lèvres dans l'ordre du clavier c'est ça de la deuxième ligne sur un clavier azerty et il s'est pas fouler pour faire son pseudo moi tu l'humorise c'est ça ça et puis pour le coup lui je joue depuis le début du jeu avec lui en fait d'accord donc c'est vraiment c'est assez rare parce que je sais pas pour les autres gens mais je pour moi en tout cas les premières team que j'ai fait tout le monde progresse pas au même niveau et donc tu arrives à un moment où ça stagne tu as des joueurs qui veulent continuer à jouer pour s'amuser d'autres qui veulent essayer de jouer à un niveau un peu plus élevé du coup c'est souvent difficile de continuer ensemble d'accord on va peut-être aller regarder les attaques parce que oui et puis on reparlera de la team pas quand il ya un petit moment de de flottement précision sur les tribus alors c'est il ya et on va regarder 2 2 2 attaques c'est pas ces tribus là qui seront sur la première série d'attaques je me souviens plus c'était dégâts de la canonnière je crois les tribus précédentes et santé des ou cas c'était les dégâts de la réduction des dégâts d'artillerie c'est ça et puis il y avait l'avantage aussi du la santé des ou cas qui était un peu un petit peu meilleur donc c'est marcher sur les mines sans problème même pour ceux qui n'ont pas de statut santé d'accord donc la team et joue sur un pas j'ai vu tu as fait deux essais sur attaque massive puis vous retournez sur impasse là on va regarder oui on joue toujours sur un pas c'est juste là avec les nouvelles tribus on s'est dit c'est c'est l'occasion de tester attaque massive parce que mais si tu regardes dans le classement des tops des équipes du à 10 on joue tous sur attend je vais regarder parce qu'on est en direct on se fait plaisir donc il ouvre torrent c'est ça oui je sais pas du tout j'ai pas regardé encore l'opération du jour du coup j'étais pas connecté avant qu'on commence cette vidéo donc il a envie sans doute de prendre les lasers au centre oui c'est super étonnant c'est pas du tout comme ça qu'on ouvre l'habitude torrent donc je sais pas ce qu'il fait en fait une surprise après ce qui est rigolo justement je veux parler de ce joueur qsd avec lequel je joue depuis le début de ce jeu et depuis toujours on n'a jamais eu la même stratégie donc les deux sont gagnants dans stratégie en fait vous êtes deux bonnes stratégies mais jamais les mêmes bah j'ose espérer que mes stratégies sont bonnes mais en général lui a des stratégies plus faciles à réaliser que les miennes donc souvent les joueurs me reproche de marquer des notes qui sont très dur à réaliser et lui a toujours une stratégie qui fonctionne un peu mieux que la mienne je pense mais j'ose espérer que les deux stratégies fonctionne donc là il fait beaucoup de ménage il a encore il a encore des barges il faut préciser il a sorti que quatre barges pour l'instant il n'a pas sorti son héros c'est ça ouais je commente en direct là il avait oublié que il est le super cas le canon à mort était toujours marqué avec sa fusée du coup en débarquant les autres troupes elles sont rouées dessus il reprend un peu d'énergie je pense qu'il va aller faire les boucliers à gauche il part pour voilà et du coup l'idée c'était d'avoir c'était des lances roquettes non qu'il a détruit là je pense 3 un laser et un lance roquette un lance roquette et pourtant le lance roquette je pense oui il gênait le débarquement donc je pense qu'il voulait le retirer pour l'attaque finale pour le rush à mon avis ils ont prévu de faire torrent en 3 je sais pas s'il y avait une note sur torrent vous mettez quoi comme note un petit peu explique moi alors ça dépend vraiment on met souvent tout ce qui est les one shot et tout on met juste un et on laisse la personne faire en fait comme c'est quand même tous les joueurs ont pas mal d'expérience il n'y a pas besoin de détailler les maps pour lesquelles on a l'habitude donc toutes les maps à one shot en général on précise pas des fois on précise quand il y a une variante il ya un laser un peu caché quelque part on le note pour que la personne se fasse pas voir donc là il a un peu raté son attaque mais qui reste quand même la moitié d'un bouclier je vais pouvoir me moquer de lui en direct sur youtube non mais l'idée était bonne de partager ses deux attaques passer son attaque en deux temps quoi pour faire plus que ce qui était prévu initialement mais le risque quand tu fais ça c'est que tu ne fasses pas l'objectif principal qui était de détruire les deux boucliers alors on a un one shot qui se prépare je pense là il s'est mis dans une zone quasiment propre où il ya quasiment plus rien qui peut le toucher tout à fait et donc l'éviathan c'est dragon c'est un des fondateurs de la team aussi le joueur dragon qui a fait une longue pause donc il était parti de l'équipe jusqu'à récemment parce qu'il était à l'époque on le disait atteint de dragonite ce qu'il arrêtait il n'arrivait pas à jouer de faire de bonnes attaques chez nous et quand il partait en elle il faisait des super attaques partout et chez nous il n'arrivait pas du tout pour les nœuds et maintenant je crois qu'il a plusieurs comptes il joue à peu près dans toutes les équipes connues je sais qu'ils jouent chez les ffe aussi quand forever ils jouent aussi il joue en tout cas à la syngenta pendant longtemps c'est un joueur avec beaucoup d'expérience et je suis pas toujours d'accord avec ses stratégies des fois je trouve qu'il prend trop de risques mais sinon ça reste un bon joueur je vois que quand on est capable de one shot quand même étrange attaque étrange attracteur c'est quand même plutôt plutôt un bon niveau parce que oui c'est un joueur qui joue beaucoup il attaque souvent rapidement donc il n'a pas besoin de il ya des joueurs comme ça qui n'ont pas besoin de réfléchir 30 minutes avant de faire leur attaque du coup c'est assez fluide moi je ne fais pas partie ces joueurs par exemple j'ai besoin de beaucoup de temps pour réviser où je vais lancer mes frises comment je dépensais ma toute mon énergie et je répète visuellement dans ma tête pendant longtemps avant d'attaquer pour les notes pour revenir aux notes vous vous faites des visuels aussi nous des fois on fait des visuels sur qu'on s'échange sur messenger tu sais on fait une capture d'écran et puis après on dessine dessus vous n'avez pas besoin vous avez besoin de ça honnêtement moi je sais pas le faire donc je le fais jamais je je décris et précisément tel truc à telle heure etc en utilisant le cadran de en disant le qg comme comme si c'était une montre le coin droit du qg c'est trois heures le coin droit le coin du haut c'est 12 heures etc ça a été aussi source de d'incompréhension au début de l'équipe puisque les dragon force avait tendance à faire un autre système avec la plage je sais pas si je nors sud est souhait sinon je sais pas non pour les le de dire que la plage c'est toujours 6 heures et donc du coup en fonction de la map ça décale oui je comprends j'ai jamais compris cette approche mais il ya des joueurs qui le joue comme ça tout petit coup il comprenait pas mes notes au début allez on commence à regarder des attaques on y va sur la ballast avec yuri boy car voilà donc yuri malheureusement il nous a quitté en début de semaine là c'était un jeune joueur on savait en fait lui pour le coup il n'avait pas beaucoup d'expérience c'est jason je crois sont il est sur bbf aussi c'est un joueur qui a beaucoup de médailles il est dans la plus de 1200 médailles et presque à 1250 et par contre dans les opérations il n'a pas la première fois qu'ils aient une équipe de à 10 déjà et donc du coup en plus sur impasse on l'a pas mis dans les meilleures situations pour commencer donc il était assez stressé et là je crois qu'il a fait une superbe attaque donc ça vaut le coup de regarder son attaque qui débarque il se repositionne sous les sous les mitraillettes et après ils montent tout droit dc il ya deux manières de faire ballast toi on fait tout le tour par la gauche on prend les points de canaux et on en profite exactement et après on revient se placer au nord mais avec le héros moi je trouve que ça vaut plus trop le coup maintenant en fait de faire comme ça je préfère maintenant passer tout droit aussi en plus la zone n'est pas trop trop compliqué la zone d'arrivée tout à fait et là en il a par sécurité il a mis un barrage au début mais en vrai il ya que trois mines à retirer les trois qui sont au dessus du canon à côté du qg donc en fait il ya quasiment pas de déménage à faire donc là on voit il est très bien arrivé là haut focus le qg il a que trois frises c'est très tranquille on envoie des bestioles en plus pour éliminer un petit peu les tirs de snipers qui peuvent rester tous les tirs de supercanon mais ça passait sans ça tranquillement très belle attaque ouais donc je suis très content de ce joueur c'est dommage il a il sentait pas il trouvait qu'il n'était pas du niveau par rapport aux autres et donc du coup il a préféré nous abandonner et on lui a dit de j'espère qu'il reviendra plus tard qu'il est parti dans d'autres équipes mais j'étais très content de lui très bonne très bon rapport sociaux aussi c'est ça qui est important aussi quand on est que 10 on on passe notre temps ensemble en fait c'est un type qui parle pas c'est un dixième du chat qui est mort quoi oui c'est ça et puis surtout si tu as quelqu'un qui râle bah ça se passe rarement bien quoi j'avoue c'est très agréable quand même en termes de de cohésion tu sais qui est qui tu vois tu connais tout le monde c'est ça je trouve ça très agréable moi j'ai beaucoup joué en 25 donc tu vois c'est mes premières expériences en 5 et 10 et ce qui est pas mal à 5 et 10 c'est que finalement c'est ça demande moins de temps à passer sur le jeu parce que les stratégies sont plus évidentes d'accord allez on continue ouais donc là c'est qui j'ai pas fait l'ordre avait c'est moi en fait c'est un autre compte à moi je crois qu'on va voir un faille de ma part j'ai pas été one shot donc donc là c'est mon petit corps et qui était la map 298 donc c'est celle qui est la plus de vie si tu peux peut-être à chaque fois cliquer sur la statue santé oui pendant les replays ça permet d'avoir une idée tu as raison 980 mille pour cent on va dire voilà donc donc ça fait presque 2200 points de vie au QG donc en fait c'était très difficile de la one shot je crois que mon objectif c'était de retirer la moitié de la vie ou un peu plus d'accord il faut compliquer c'est très compliqué parce qu'il ya tous les lances requêtes qui se retrouvent devant les ukas donc c'est c'est compliqué à gérer tu envoies des bestioles j'imagine pour détourner les tirs de lance requêtes et tu envoies des free sur les électros voilà la stratégie exactement et la stratégie aussi au début c'est très importante c'est de mettre des trous entre ces fumis pour économiser au maximum les fumigènes idéalement sur manticore comme ça on peut monter en disant que six fumigènes ça permet de gagner beaucoup de pointes canonnières pour pouvoir lancer ces deux bestioles et les quatre frises plus qui est très important c'est de pouvoir relancer une bestiole dans la foulée tu vois je vise le QG pour la troisième bestiole parce qu'une fois que les lr ont tiré sur 2 2 sacs de bestioles successifs il s'arrête de tirer pendant longtemps et donc on gagne comme si on avait frisé tous les lr en fait si tu fais cette attaque de manière idéale donc là c'était pas idéal de ma part parce que j'ai perdu un peu le délai et je pense que j'ai aussi perdu mais j'ai dû quand même réussir à retirer la moitié des points de vie il y a plus de la moitié des points enfin la moitié on va dire un petit point de la moitié je crois donc après c'est bébé bambou un super joueur petit point de canonnière au départ lui il aime bien prendre il ya une cellule à prendre avant de lancer une cellule ça lui fait gagner trois points oui c'est important la patience des fois tu attends une minute que de prendre des points de canonnière ou autre chose et puis ça te change ton attaque c'est ça c'est ça après là du coup ça rend plus difficile aussi il faut réussir à débarquer quand tu as déjà une une barge qui est débarquée avant les autres des fois tu perds un petit peu mais bon lui il y arrive très bien tu vois il met pareil le 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 cap entre les deux phimugène qui sont très importantes pour on précise qu'on peut faire ça parce que il ya des tours de snipers des super canons ça marche pas avec toutes les défenses si tu as des mitrailleuses à côté ça va pas le faire c'est ça si tu as un laser non plus surtout pas là tu vois il arrive en haut il prend aucun risque parce qu'il sait qu'il ya environ un million à retirer donc il suffit de pas perdre le délai de lancer au bon moment les fumigènes le timing pour les fumigènes c'est au niveau des trois quarts des bestioles pardon donc quand tu as fumigènes arrive aux trois quarts de la fin c'est à ce moment là qu'il faut lancer les les bestioles de chaque côté du qg d'accord on envoie les bestioles avant de friser les électro bombes oui parce que les bestioles mettre plus de temps à arriver et c'est important qu'ils aient rebondi sur le sol avant d'être détecté et du coup ce petit temps fait que c'est très important de lancer bien avant sinon tes troupes sont prises pour cible et les bestioles ne servent plus à rien et du coup les bestioles sont presque synchronisées avec les électro bombes qui sont frisés exactement c'était une très belle attaque en fait bébé bambou là ça fait dix jours qui fait manticore sur manticore donc maintenant en ce moment c'est sa base à lui on lui laisse quand on la voit en fait d'accord il faut se spécialiser sur des bases des fois dans les teams ça fonctionne comme ça mais c'est souvent ça en fait c'est pour ça qu'au début d'une team c'est ça qui est un peu compliqué c'est que tout monde prenne ses repères et avoir chacun ses bases favorites et on dit dans l'équipe c'est lui qui est responsable de telle base et après quelle que soit la variante c'est lui qui va faire cette base là comme ça on chacun est serein chacun sait un peu ce qu'il a à faire de cette manière c'est pour ça que c'est plus cool les teams de 10 par rapport aux teams de 25 ou à 25 tu es obligé tu as moins de bases qui se one shot et donc tu es obligé de passer du temps à faire des attaques un peu compliquées ou plus stratégiques allez on continue les viatans qu'on a vu juste avant dans une attaque donc là il attaque sur crocs tout à fait donc on déline au départ ouais crocs il ya pour le coup c'est une des bases où que tu rencontres souvent à 10 et qui demande souvent d'une stratégie un peu différente donc il ya plusieurs techniques pour faire crocs l'idée à chaque fois quand on a dit c'est de réussir à faire crocs en deux attaques donc faut que le premier réussisse à faire les quatre boucliers pour que le deuxième puisse faire un rush donc là il a marqué un lance-roquette et il fixe le l'électro l'électro bombe et du coup il détruit les deux en appuyant deux fois sur sabotage le premier électro bombe est détruit parce qu'on a mis une fusée éclairante dessus et le lance-roquette est détruit parce que ben en rappuyant une deuxième fois sur sabotage ever spark va saboter là le bâtiment qui est déjà en partie détruit oui il va il va toujours prendre pour cible le bâtiment qui est le plus endommagé parmi ceux à portée de spark qui est de 10,5 cases attention ça joue en défense fait avoir parce que on si tu appuies sur la télécommande et que tu vises après avec une fusée une autre défense ça va sparquer cette défense là mais ça risque aussi des fois de bouger spark oui il va se rapprocher de la défense et des fois elle se retrouve hors de portée de la deuxième défense que tu as prévu de détruire donc tu as des fois des mauvaises surprises comme ça donc là on voit qu'il a débarqué il n'a pas pris que des grenadiers comme on fait souvent parce qu'il y avait beaucoup de snipers à gauche et donc il a utilisé trois barges de zucca pour nettoyer un maximum de snipers avant de pouvoir se placer là sous le sous les boucliers il n'a plus qu'à frise les mortiers donc là il a frise un peu tard mais on espère qu'il reste suffisamment de grenadiers pour pouvoir détruire en premier les mortiers mais après surtout les boucliers il n'a pas débarqué ses zucca en même temps que les grenadiers moi je t'avoue que j'aurais fait ça oui moi aussi en fait mais chacun sa technique je crois que j'avais je ne me souviens plus si j'avais mis une note là dessus sur cette base là ou pas son dragon souvent il en fait il fait à sa manière donc d'accord mais oui c'est un truc aussi qu'on a l'habitude de faire à 10 c'est d'écrire une note et de ne pas la respecter ensuite ça arrive souvent et ça se passe des fois bien en fait l'idée c'est que chacun sa technique et il vaut mieux faire sa technique bien que d'essayer d'appliquer la technique d'un autre et de se rater complètement oui oui tout à fait des fois moi c'est ce que je dis aussi les initiatives c'est mieux il vaut mieux il vaut mieux si on a une idée meilleure que celui qui a mis la note autant autant appliquer l'idée meilleure tout à fait le principe c'est de bien revenir proche de la plage pour que les pour que tous les grenadiers se place assez en ligne en fait assez loin de la défense je sais pas si tu peux cliquer sur le lr qui doit pas être très loin à la portée du là ouais tu vois regarde alors là le dernier bouclier pas détruit ça c'est un peu dommage c'est l'erreur qui a été dans cette attaque c'est qu'il est resté trop longtemps proche des mortiers et donc du coup les grenadiers tirent derrière la défense qui vise mais comme il était sur les mortiers ils ont tiré un peu sur le bouclier de devant sans tirer sur le bouclier de derrière parce que l'angle n'était pas le même voilà il avait pas le bon angle au début et il s'est replacé après avec le bon angle mais du coup le bouclier de devant a été trop endommagé par rapport à celui derrière parce que logiquement les grenadiers en précise pour ceux qui ne savent pas les grenadiers font plus de dégâts derrière que devant donc que logiquement ils doivent détruire la défense qui est derrière avant celle qui est devant statistiquement on regarde la deuxième attaque sur croix puisque croix a quand même été finie en deux attaques on peut pas connaître sur les replays le niveau des restants du bouclier mais il faut rappeler que les obus ne coûtaient pas cher donc là il envoie plein d'obus parce qu'il ya les tribus qui offrent des obus pas cher je peux même te dire il restait 36000 sur le bouclier comme c'est moi qui ai fait l'attaque je me souviens que c'était six artilleries ça coûtait moins cher que de mettre un barrage avec le bonus des tribus d'habitude quand il ya 36000 on met un barrage et quelques artilleries et là on pouvait se permettre de me faire six artilleries c'était moins cher donc là le c'est l'attaque type pour faire le rush sur croix c'est de débarquer ses zookas en premier de commencer la montée et de débarquer ensuite la la barge de gb qui va venir les gros bras qui vont venir protéger les zookas avec briques et ont fait trois voilà trois fumigènes à la fin en commençant par celui en haut pour que les gb puisse ressortir en premier et là je peux même me permettre de faire un repositionnement avec les fumigènes avant de la focus le qg lancer deux bestioles de chaque côté du qg et de faire un maximum de frise je pense qu'il y avait un million un million sans je crois il restait au qg ou un million deux avec ses techniques comme ça on peut arriver jusqu'à un million quatre un million cinq en général donc croix en deux aussi alors qu'est ce qu'on n'a pas vu on n'a pas vu kalisto tout à fait allez un full zooka à nouveau avec toujours le cri de guerre ouais et piwi qui est en cinq cinq statuts de canonières et cinq statuts de deux dégâts faut savoir qu'on a à peu près la moitié de la team qui est en 5 5 et l'autre moitié qui est en 6 4 mais c'est bien de mixer aussi oui ça sert pour tu vois comme certains roches qui ont besoin de beaucoup de dégâts du coup on préfère mettre un joueur 5 5 pour assurer les temps n'a pas qui ont des statuts de santé c'est à proscrire non ouais c'est à proscrire pas le yuri que tu as vu sur ballast il est arrivé dans l'équipe avec une statue santé et on a réussi à lui faire enlever pendant la tribu boost des santé de zooka mais dit que c'était l'occasion de retirer sa statue santé je crois pas qu'il les remis depuis en fait en c'est vraiment pas utile en opération disons que pour les zooka le seul risque c'est la mine qui détruit tes zooka quoi oui oui mais en général tu vois sur ces opérations tu n'as pas forcément beaucoup de mines à retirer donc tu peux te permettre de dépenser un peu de canonières pour éviter qu'une zooka marche sur les mines il faut rappeler qu'on est en team de 25 en team de 10 peut-être qu'en team de 25 avoir quelques joueurs qui ont une statue de santé c'est bien à nouveau pour mixer là vraiment faut pas en team de 10 ça dépend toujours à quel niveau là c'est on parle de team de 10 qui joue sur les sur impasse quand tu prends une team de 25 qui joue sur faible espoir il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont une statue santé non plus parce que mine de rien c'est pas très utile puisque là en fait en moi je joue aussi pas mal en équipe de 25 et finalement tu joues surtout avec des zooka ou des grenadiers oui et donc du coup les la statut santé n'est pas utile la seule les seules fois où tu vas avoir besoin d'un carbo c'est juste pour servir d'un bouclier temporaire et même sans santé c'est suffisant d'accord alors belle montée là il s'éloigne des lances requêtes donc il n'y a plus que les mitrailleuses des lances flammes les les lances requêtes et éventuellement électrocanon je me souviens oui on avait discuté beaucoup de cette stratégie parce que d'habitude kalisto on la fait pas comme ça nous on a tendance à aller à gauche du qg entre le lance flammes et le mortier parce que tu peux focus le lance flammes et dans ce cas là toutes tes troupes se retrouvent au niveau du deuxième mortier d'accord ça te permet de tout freeze tu vas sûrement voir le finish parce que là en fait puis oui du coup il a lui il avait pas l'habitude de la stratégie qu'on faisait habituellement et donc il préférait faire sa stratégie à lui qui était celle ci mais il s'est un peu raté sur sa montée il a perdu quelques troupes c'est dommage parce que sinon après il aurait il aurait pu la finir alors une petite fin tranquille je pense parce qu'il reste plus rien au qg je pense que tu as oublié une attaque non je fais tout je fais tout kalisto et après on vient sur les attaques pour pour pas d'accord il n'y a pas eu d'autres attaques entre puis oui et qsd c'est ça je ne pense pas si tu me fais confiance on regardera après mais je ne pense pas ok en fait puis oui il avait quasiment réussi le one shot oui si tu peux être sur la statue santé pour voir combien il y avait de vie au départ du qg je te fais ça tout de suite 741 voilà donc du coup ça fait un 1,7 million presque on va peut-être faire ça dans les incrustations c'est une bonne idée mettre les en fonction des statuts de santé et vous les rajouter dans les incrustations sur youtube là c'est c'est la première fois qu'on fait une une bataille de team donc il ya on n'y a pas pensé mais c'est une bonne idée ça on aura la force du qg parce que sinon dans les replays on connaît pas donc là on voit c'est exactement la montée type que on fait habituellement sur kalisto donc avec la première fusée alors je sais que j'embête beaucoup mes joueurs dans la team avec le position précis des fusées c'est quelque chose que je tiens à coeur en fait je vois souvent des fails dans pas forcément chez nous de deux joueurs en général qui n'ont pas l'habitude de mettre les fusées exactement précisément au même endroit et donc du coup des fois qu'ils font des montées un peu approximatives c'est quelque chose sur lequel je trouve c'est très important de soigner ces montées en full zucca sur ces opérations là de toujours toujours mettre les fusées exactement au même endroit pour monter tranquillement et arriver là haut il n'y a plus qu'à se soucier des frises c'est mon côté le psycho rigide ça doit être bien l'ambiance dans la team non je plaisante je suis connu pour être à l'heure parfois quand même ok mais l'important c'est de le savoir et j'essaye de me contrôler parfois alors qsd c'est un très grand joueur je joue depuis des années avec lui il fait toujours des très belles montées et on se charrie un l'autre souvent du coup là c'était c'est un peu rigolo qu'on a pu voir son fail sur torrent parce que ça ne lui arrive pas souvent ouais alors manticore on l'a pas vu je crois c'est un one shot si si on l'a vu ah si on l'a vu oui oui non on l'a vu c'est ça qu'on a fait en deux je crois oui on l'a vu comme bébé bambou fait tous les manticore en ce moment c'était peut-être une autre mais non oui on l'a vu tu as raison qu'est ce qu'on n'a pas vu donc on est à maintenant sur dioxyne non dioxyne on l'a vu non on n'a pas vu dioxyne parce que c'est shadow et je n'ai pas encore présenté shadow shadow qui je pense que les gens le connaissent plutôt sous le pseudo yuki qui joue dans une autre non yuki c'est une fille donc c'est la deuxième fille de notre groupe et j'ai oublié dans quelle équipe et joué avant elle nous a rejoint il ya un petit moment maintenant donc pareil au début quand elle nous a rejoint c'était la première fois qu'elle faisait un pass à 10 et du coup elle était un peu stressée mais c'est une super joueuse alors très très bon niveau mais pour l'instant elle me dit qu'elle a toujours un peu le stress quand elle attaque chez nous et donc elle n'ose pas faire des attaques très compliquées elle fait souvent des attaques maîtrise le mieux donc dioxyne c'est une attaque qui maîtrise très très bien et là on voit c'est dommage j'ai perdu quelques troupes ce passage qui est assez difficile sur dioxyne de réussir à faire la montée avec tout le monde qui suit l'un derrière l'autre derrière le héros il va se charger de déminer les deux mines qu'on voit donc tout le reste à monter est impeccable c'est juste le début sa toute première fusée en fait qui n'était pas assez proche du super canon et du coup c'est pour ça qu'elle a quelques troupes qui sont qui sont partis à gauche du mortier au lieu de partir à droite comme le reste c'est les petites zuccas rebelles on précise que les déplacements en diagonale c'est toujours très compliqué en zuccas pour ceux qui connaissent pas c'est plus dur ces déplacements en diagonale avec des bâtiments à contourner tout à fait là c'est vraiment des c'est pour ça où je c'est très important de mettre toujours au même endroit les fusées pour réussir à faire la belle montée diagonale comme on a vu sur youtube en tout cas pour moi j'ai beaucoup regardé des replays d'autres joueurs pour ce genre de type d'attaque c'est c'est pas moi qui ai inventé la montée je fais que reproduire les attaques d'autres joueurs et c'est pour ça que je trouve c'est très bien qu'on fait là par exemple de montrer des attaques sur youtube c'est ce qui permet enfin pour moi c'est ce qui m'a fait progresser de regarder les streams de crazy turtle par exemple ou d'autres gens qui streament alors il manquait vraiment rien à la santé c'est vraiment c'est comme tu dis c'est peut-être les petites zuccas perdues au début qui ont tout changé c'était une attaque compliquée il y avait beaucoup de frise en haut et là on était avant qu'on ait les fameux tribus sur les frises où on peut lancer dix frises par attaque on n'a pas de sécurité on va rechercher le QG je crois que malheureusement il y avait trop de vie pour qu'on puisse juste nettoyer d'accord c'est pareil on va regarder la statue de santé 700 % ouais donc ça fait 1,6 million tout pile parce que pour compter il suffit de multiplier par deux et d'ajouter 200 milles au QG donc exactement 1,6 million et je pense qu'il restait un peu plus de 200 milles et du coup c'était trop risqué de ne pas monter pour finir d'accord je me souvenais plus de cette attaque pas de chance elle a perdu des zuccas sous les LR oui oui qui ont visé du coup j'ai pas l'impression qu'il lui reste beaucoup de troupes heureusement qu'il n'y avait plus grand chose au QG parce que sinon je dirais la moitié des troupes quand même si largement ah oui non c'est moi qui suis mauvaise langue il est resté en tout cas voilà donc du coup Juju la la première fille de DF et DTZ qui a maintenant beaucoup d'expérience mais qui reste toujours très modeste et qui n'ose pas trop le souci aussi qu'on avait au début de cette team c'est que les Dragon Force étaient des joueurs de nuit donc ils attaquent tous pendant la nuit d'accord et les joueurs à l'origine DTZ nous on est plutôt à 22h tout le monde au lit on est des petits vieux et donc du coup c'était assez compliqué pour s'expliquer les stratégies entre Juju qui attaquait de nuit et qui au début avait besoin d'être rassuré en fait et donc qu'on lui explique point à point elle est aussi très médiculeuse elle aime bien reproduire précisément les placements etc et du coup elle avait pas confiance en elle elle avait vraiment du mal au début à réussir des attaques et maintenant elle réussit toujours ce qui est fait mais je pense qu'elle pourrait tenter des attaques plus difficiles plus souvent c'est mon point de vue d'accord il faut qu'elle prenne confiance il n'y a pas de raison vu ce qu'on a vu là c'est ah oui oui elle a largement de niveaux oui oui et là c'est Temil qui est je pense un joueur connu aussi il était pendant la cup c'est ose les gens le connaissent l'option ose nous on l'appelle alex parce que c'est alex dans sur facebook coup paradoxe c'est une des maps qui l'apprécient et c'est notre spécialiste bullet d'accord il frise le lit et ici l'utilisent sarcasm c'est ça nous on aime enfin moi j'aime bien utiliser briques et lui il adore boulet donc en général quand on parle de stratégie lui voit une stratégie avec briques et moi avec lui avec boulet et moi avec briques et puis tu as gagné à la prochaine mise à jour tu as un hub de oui et c'est ça je l'appris un peu tard ça faisait une semaine que je savais pas quoi faire de mes de tous les jetons économisés j'étais en train d'améliorer toutes les autres capacités j'en j'en étais à la capacité bouclier de cavanes j'étais en train de l'améliorer niveau 5 quand j'ai appris la mise à jour donc j'ai tout de suite annulé mon amélioration pour récupérer 64 jetons mais il va m'en manquer pour les 128 demandés pour briques il faut toujours stocker moi juste qu'il m'en reste 200 et quelques deux jetons ouais mais je suis pas moi c'est voilà quand je discute avec qsd tu vois c'est la cigale et la fourmi quoi moi je dépense et lui il économise et là c'était une très belle attaque on ricolle et tout mais j'ai oublié de préciser c'est un peu le même style que sur java pour les gens qui ont l'habitude d'attaquer javanaises on frise il a frisé en fait bullet juste au niveau de le coin du qg en haut il a déplacé ses ou cas après derrière et comme ça il y avait vraiment plus rien qui tire sur les ou cas à part peut-être alors là il frise bullet et après il redéplace ses ou cas vers la super mine bon non mais la super mine oui non non mais je sais bien je sais bien et après il fixe le qg en fait voilà et comme ça bullet va sortir en premier sous sarcasme donc les troupes autour de lui maintenant depuis le nerf de bullet c'est six cases donc toutes les troupes à six cases de bullet vont tirer sur bullet et ignorer les autres troupes et l'air qui sont un peu plus loin ils sont une tire sur la défense la plus proche donc qui reste bullet voilà c'est magnifique parce qu'il y avait quand même pas mal de vie au qg je sais pas si tu peux montrer 330 je crois quelque chose comme ça 334 ah oui il n'y avait pas tant de points de vie que ça donc on précise pour les points de vie c'est 200000 toujours le réacteur le réacteur fait toujours 200000 c'est pour ça que par rapport au pourcentage tu peux savoir combien il ya de vie en fait tout à fait c'est 200000 plus le bonus des pourcentages et donc du coup c'est 200000 qui est appliqué à ce bonus là et pour ça qu'il suffit de multiplier par deux ce bonus pour avoir et de l'ajouter aux 200000 du qg de départ alors ça c'était les impasses que vous faisiez vous avez décidé d'attaquer attaque massive parce que justement on a le coût de l'électro bombe qui à moins 60% donc on peut renvoyer plein d'électro bombe on regarde un attaque massive ouais on peut regarder le dernier attaque massive je pense 1944 en ouvrant l'attaque massive c'est un peu du coup comme on débute sur attaque massive à 10 on se dit on croise les doigts au moment de lancer l'opération en espérant que ce soit pas trop compliqué qui est pas trop de bases infosables comme labyrinthe ou espace vert qui demanderait beaucoup trop d'attaques sur celle ci avait justement espace vert que tu ne vois pas dans l'historie puisqu'on n'y a pas touché mais on s'est cassé les dents sur boumville à la fin mais sinon il y avait moyen de finir toutes les autres bases autres que espace vert et on aurait pu marquer 1300 points et donc un peu plus que le maximum sur un pass qui est de 1250 oui c'est ça si on va au dessus faut marquer plus de points c'est pas obligé de terminer mais faut moins marquer plus de points ça on pour le coup on a l'habitude quand on joue à 5 on quand tu les grosses teams à 5 sont toujours sur dernier appel ou au dessus et du coup ce sont des bases où il ya plus de cinq bases donc tu ne peux pas finir l'opération quand tu viens d'équipe 25 c'est un peu frustrant parce que toi tu aimes bien finir l'opération mais en fait c'est juste pas possible allez on y va yuri boika tapir je crois qu'il avait malheureusement raté son attaque ah non non je me souviens de son attaque elle était très bien d'ailleurs c'est juste qu'il y avait beaucoup de vie au QG et du coup on avait prévu si tu peux cliquer sur la santé voilà presque 100% donc on est presque on est à 2 millions 100 2 millions 100 et donc du coup 2 millions 100 c'est plus possible à faire en un seul tour de freeze et le souci c'est qu'il ya beaucoup de snipers autour pendant que tes zookas vont tirer tu vas perdre beaucoup de de troupes par seconde et là il y avait un laser au débarquement donc on est obligé de friser de commencer à lancer les fumis un peu plus tôt oui c'est ça je me disais pourquoi il a frisé après j'ai vu le laser que je vous ai surligné voilà si tu veux par exemple la note on avait mis 1 et entre parenthèses attention laser parce que c'est une c'est pas un laser qui est là d'habitude sur cette carte là donc on préfère le préciser et que celui qui attaque passe pas à côté quoi. Ouais faut le voir c'est pas toujours évident surtout si tu attaques sur mobile on sait jamais alors je sais pas c'est une bonne question je sais pas si parmi les équipes parmi les joueurs de l'équipe lesquels sont sur tablette et lesquels sont sur téléphone QSD est sur téléphone il attaque toujours sur téléphone c'est pour ça qu'il aime pas quand je lui parle de lancer les fusées au bout de la map pour être sûr de bien monter en installe ligne lui il fait par étapes intermédiaires avec ses propres fusées voilà donc là on voit on lui avait demandé Yuri pour qu'il n'ait pas rassuré de faire en 3 freezes au lieu de 2 oui parce que ceux là on peut éventuellement les faire en 1 c'est ça tout à fait d'habitude on le fait en 1 mais là pour rassurer on lui avait demandé de le faire en 2 celui-ci et donc ça devait être 3 freezes en tout et il a pu faire 6 freezes donc il a fait 2 tours à 3 freezes sauf que les snipers ont été trop nombreuses à lui tirer dessus et il a pas réussi à faire les 2 millions 100 donc c'était une très belle attaque mais c'est juste que au point de vue stratégie moi en tout cas j'avais oublié de lui dire de lancer des bestioles dans les snipers pour sauvegarder un peu ses zookas pour détourner un peu les tirs de snipers après les bestioles elles partent vite aussi quand t'as autant de snipers ouais mais bon tu sauves quand même c'est quoi c'est 8 bestioles par c'est 12 c'est 12 même si tu sauves 12 zookas par seconde c'est quand même pas mal oui oui bien sûr avec un peu de chance t'as même 2 snipers qui tirent en même temps sur la bestiole ça c'est vrai ça peut arriver alors c'est pareil donc là c'est Yuki encore qui attaque là donc qui finit donc Yuki comme je le dis pour moi c'est une super joueuse et pour l'instant elle a pas encore trop confiance des attaques ici donc dès qu'il y a une attaque un peu facile là on voit le QG il lui reste plus grand chose hop elle se réserve la base elle se dit ah c'est pour moi donc quand on a des nouveaux joueurs qui sont pas trop en confiance dans l'équipe si on en a plus d'un ils se battent sur la base facile à attaquer vous avez des problèmes de recrutement ou ça va au niveau recrutement vous êtes tranquille ou ? ça dépend c'est vraiment c'est par vague en fait le problème à ce niveau là c'est quand même de réussir à recruter quelqu'un qui a suffisamment d'expérience pour faire toutes ses attaques avec un gros pourcentage de réussite oui dans la théorie on aimerait que chacun fail moins d'une fois toutes les 10 attaques d'accord donc 9 fois sur 10 il fasse l'attaque prévue d'une certaine manière on n'a pas précisé mais souvent en team de 10 je pense les renseignements coûtent cher c'est dur de lancer les opérations non ? plus qu'en team de 25 non ? pas tellement je ne me rends pas compte en fait parce qu'en gros on tourne à 140 renseignements par semaine d'accord ah oui ça va c'est une belle ça fait 20 renseignements par jour c'est pas ça dépend pour des gens c'est censé être beaucoup mais pour d'autres qui sont à plus de 200 renseignements dans une semaine c'est pas énorme donc je suis un juste milieu je trouve que c'est pas forcément très demandeur pour jouer sur un pass quotidiennement à 10 c'est dans le même état d'esprit que pour jouer faibles espoirs à 25 quotidiennement par contre s'il te manque un joueur là c'est problématique parce que tu peux faire appel à un helper pour jouer l'opération mais au niveau renseignements ça il va quand même te manquer beaucoup de renseignements dans la semaine c'est ça c'est que le moindre joueur qui fait pas ses renseignements ça pénalise beaucoup plus qu'à 25 où tu peux plus facilement compenser on regarde Boomville alors Boomville n'est pas terminé mais on va quand même regarder il n'y a pas de raison peut-être tu veux finir par Boomville du coup ah bah comme tu veux c'est peut-être mieux on termine par Boomville on termine par Boomville on gardera comme ça ça fera le bêtisier à la fin d'accord on ne sait pas suspense ils vont m'en vouloir d'avoir dit ça ça se trouve c'est des belles attaques on ne sait pas il y a des belles attaques mais il y a forcément quelques ratés pour que là-bas soit encore debout quand on l'attaque en deuxième position j'imagine qu'on veut la finir oui si tu veux on avait même prévu en l'attaquant on espérait la faire en deux avec bébé et je devais attaquer derrière la suite et donc bébé bambou qui est notre spécialiste pour l'ouverture de Boomville et moi je fais souvent le finish sur Boomville et donc du coup quand on voit qu'on peut la faire en deux on essaie de la faire tous les deux mais là après son attaque j'ai dit oula je ne vais pas y aller juste derrière toi parce que je ne me sentais pas de finir et du coup j'ai fait mon lâche et j'ai pris Phobos qui traînait allez on te regarde donc Phobos qui était en version ultra classique avec juste un électron canon au lieu d'un lance roquette tout en haut là voilà et tu as marqué l'électro canon oui je marque l'électro canon alors c'est une petite astuce pour que tu l'idée c'est d'avoir tous tes zookas qui tiennent dans une seule une seule fois fumigène et donc quand elles vont arriver en haut elles vont tout focus la défense qui est marquée d'accord j'ai compris alors là un débarquement classique parce qu'il n'y a rien qui te menace ouais là c'est vraiment des fois il y a même des mitraillettes qui sont un peu plus proches donc là le premier fumigène que j'ai mis c'est uniquement pour regrouper mes troupes j'en avais pas besoin pour les protéger et là tu ne prends pas quelques points de canonnière tu pouvais prendre peut-être 3-6 points de canonnière non ? j'aurais pu oui mais après ça m'aurait demandé une fusée de plus pour me regrouper d'accord donc j'avoue que sur celle-ci j'y suis allé un peu serein j'ai pas j'ai pas essayé de gagner un maximum de 2 points de canonnière j'ai dû vérifier quand même je vérifie toujours que j'avais assez pour faire mes 6 freeze en l'occurrence je voulais faire 2 tours parce que si tu regardes il y a quand même beaucoup de vie au QG je sais pas où est la santé à côté des mitraillettes 873 voilà donc ça fait 1 million 9 1 million 9 il y avait pas pour un attaque massive c'est pas énorme en fait donc là tu vois c'est 3 freeze on peut freeze la mitraillette avec les 3 lance électro bombes et après il y a les 3 mitraillettes les 3 LR que tu freeze à droite et l'électro canon que tu freeze si freeze en tout on rappelle que les freeze coûtent très peu cher enfin très peu cher moins 60% donc ça aide quand même ouais le premier freeze est à 3 et le deuxième à 5 c'est ça donc si freeze QSD va se moquer de moi je me rappelle plus du tout si je fais le calcul ça doit coûter dans les 60 un truc comme ça ouais moi j'aurais dit 50-55 mais peut-être 60 je ne saurais pas dire exactement après il faut vérifier mais bon on ne va pas allonger trop la vidéo non plus on va essayer de finir pour faire une heure de vidéo on a fait Phobos en 1 Tapir on aurait pu peut-être la faire en 1 si Yuri avait fait pris le risque si on lui avait demandé de prendre le risque de faire en 2 freeze plutôt que 3 comme ça il aurait pu avoir jusqu'à 3 tours ou lancer des bestioles pour contrecarrer les snipers du coup Orbi et Orbi Fold étaient compliqués il y avait beaucoup de vie si je me rappelle bien et c'est Alex qui s'y est mis dessus beaucoup de vie et puis bon quand même des zones infrisées qui sont assez importantes un débarquement qui reste assez simple quand même ouais donc là par rapport à la Orbi d'habitude il y a des LR en plus à gauche du QG du coup qui demandent 2 freeze en plus je pense parce que c'est difficile de les avoir tous en un seul freeze ouais c'est pas possible donc ça veut dire qu'il y a 5 freeze en tout donc il peut pas se permettre de faire 2 tours et je crois qu'il y avait beaucoup de vie au QG tu regardes il y avait un peu plus qu'il devait y avoir 2 millions ah oui 2 millions 200 même donc il y a énormément de vie du coup il faut en sachant qu'il doit la faire en une seule attaque il faut qu'il réfléchisse avant son attaque comment faire au deuxième tour il va avoir besoin d'un deuxième tour donc là c'est parfait il met les doubles fumies là-haut parce qu'ils vont quand les Zoukas sont loin du QG comme là elles vont pas tenir en une seule fumigène donc c'est bien assuré en en lançant deux voilà tu vois 5 freeze 5 freeze et après l'idée c'est qu'il va pouvoir mettre une bestiole devant une bestiole derrière voilà tu vois son partie là et refreeze 2 freeze à nouveau donc il a mis en tout 7 freeze et 2 bestioles d'accord les bestioles c'était pour éliminer les tirs des lances roquettes qui étaient aux extrêmes et puis les freeze pour friser les lances roquettes et l'électro bombes qui entouraient les Zoukas et qui auraient pu faire énormément de dégâts voilà c'est une technique souvent au deuxième tour tu ne peux pas refreeze toutes les défenses que tu dois freeze et du coup c'est d'utiliser des bestioles avec le bon timing ça c'est aussi important de lancer les bestioles suffisamment tôt pour que quand les défenses sont enfin à la fin du freeze pour que quand les défenses s'apprêtent à tirer sur tes troupes elles focusent d'abord les bestioles et donc tu peux économiser au deuxième tour au lieu de 5 freeze il en a utilisé que 2 oui parce qu'il faut préciser que l'important c'est de mixer la canonnière pour essayer que tout coûte moins les bestioles ne coûtent pas trop cher si on en utilise peu les freeze ne coûtent pas trop cher si on en utilise peu donc en mixant comme ça en utilisant bestioles et freeze on peut avoir entre guillemets plus de points de canonnière parce qu'on mixe beaucoup donc on peut utiliser plusieurs choses je ne sais pas si je suis clair mais bon il faut mixer pour moi c'est clair alors Tartier en deux attaques par je te laisse prononcer son moi je l'appelle Peewee en fait les gens ne m'ont pas forcément dit comment il s'appelait donc je l'appelle Peewee pour P-W-E je trouve que ça sonne bien mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas si j'écorche sa prononciation donc Peewee c'est aussi un des joueurs qui nous a rejoint il n'y a pas très très longtemps et du coup des fois il ne connait pas il n'a pas la même expérience que certains joueurs de l'équipe mais il se débrouille très bien c'est un joueur qui a plus de 1200 médailles aussi si je ne dis pas de bêtises donc c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience en général sur le jeu et je me souviens pour le coup je t'avoue que je ne peux pas trop commenter parce que je ne me souviens même plus quelle était la stratégie ici c'est juste que je pense que l'objectif c'était quand même de la faire en une seule attaque les freezes ont l'air assez simples parce qu'il n'y a pas trop de il y a 4 freezes et puis ils ne sont pas trop compliqués c'est ça et là tu vois je crois qu'il a raté un freeze du coup il a refreeze donc là ça fait déjà il perd un freeze et ce qui va lui coûter cher pour le deuxième tour parce que je ne sais pas si on peut regarder mais il devait y avoir quand même pas mal de vie au QG et donc du coup il était obligé de faire comme pour Alex l'attaque précédente réussir à en faire en deux tours il y a 639% donc il n'y avait même pas un million 5 un million 4 donc c'était peut-être possible en un seul tour de freeze je n'ai pas vu il a perdu des troupes au début alors peut-être sur sa montée je n'ai pas fait attention je n'ai pas vu qu'il avait perdu de troupes non on va revoir en accéléré ouais allez ça ne m'apprendra pas à voir regarder les attaques avant de commenter donc là il ne perd pas pour l'instant ah ouais non ils sont juste tournés qu'est-ce qu'il s'est passé alors je ne sais pas il en perd là peut-être ah oui exact il y a un électrobombe surtout qui est venu friser il y a beau avoir que trois os qui sortent de la fumée en fait l'air d'action de l'électrocanon te tue un quart de tes troupes ah oui c'est ça qui lui a coûté dommage ça arrive ça arrive ça arrive même au meilleur donc PeeWee qui apprendra désormais comment on prononce son pseudo et deuxième attaque donc oui donc ça c'est Romain qui a changé son pseudo il n'y a pas très longtemps en Gotha Corp donc ça c'est un des joueurs qui était là au début de l'équipe ou qui il nous a rejoint il y a peu de temps après qu'on ait commencé cette équipe donc c'est un ancien joueur qui a de l'expérience mais après il y a des problèmes familiaux dernièrement donc il était parti la semaine dernière il vient tout juste de revenir en fait dans l'équipe le jour de son sa revenu enfin le jour de son retour c'était le jour on a décidé de lancer notre première attaque massive qui ne l'était pas au courant ça lui a fait tout drôle j'imagine bon là c'est facile mais bon on regarde quand même la montée est propre tranquille alors Romain pour le coup il a l'habitude de prendre toujours la map la plus facile notamment parce qu'il est toujours en galère de poudre donc il n'a pas beaucoup de poudre je crois qu'il lui reste officiellement que 8 poudres plus celle qu'il n'a pas convertie donc il fait des doubles opérations il fait des doubles ou alors il ne peut pas souvent doubler je crois avec ses horaires mais par contre du coup dès qu'il y a une attaque no boost je pense que là il n'était pas boosté par exemple si tu regardes ses statuts oui en effet il n'a que 148 de canaux et 84 de dégâts il n'a pas du tout boosté comme il ne restait plus beaucoup de vie au QG il pouvait se permettre de juste attaquer de friser uniquement les défenses qui tirent rapidement il n'était même pas obligé je pense de friser les lances roquettes alors il nous reste notre bêtisier voilà je vois 4 attaques à Boomville donc déjà si vous vouliez le faire en 2 au départ ça part mal c'est mal parti donc si tu regardes initialement peut-être tu peux mettre une pause pour qu'on discute de la stratégie à l'origine qui était prévue donc normalement nous on fait souvent Boomville de la manière suivante c'est que le premier joueur prend à la fois des Zoukas et des Carbo avec comme objectif de faire les 3 boucliers à gauche enfin je ne peux pas les surligner mais parce qu'on est en pause oui ok et après de remonter faire les lances roquettes dans les cellules d'accord en fait je vais juste voilà pour donc tu vas chercher ces 3 boucliers là ces 3 là exactement et après tu veux faire ces lances roquettes là non 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 ceux qui sont en haut derrière le QG ah d'accord oui ceux là voilà ceux là oui d'accord c'est une attaque oui d'accord voilà c'est une attaque où normalement 1 si l'attaque est parfaite il est possible de faire tous les lances roquettes en plus des 3 boucliers de gauche et de commencer à déminer pour que le suivant puisse monter à droite faire les boucliers de droite et finir par le QG donc c'est 2 attaques assez techniques mais c'est une manière assez fiable de réussir Boomville en 2 attaques dans la plupart des variantes de Boomville on a vu beaucoup cette technique lors de la Battle Cup alors ils ne le font pas souvent en 2 attaques mais bon souvent c'est le problème c'est que si tu rates un petit bout de la première ou de la deuxième attaque c'est foutu il faut vraiment faire 2 belles attaques pour la réussite en 2 donc là ces fumigènes sont extrêmement bien écartés au début il faut rappeler qu'on est sous la menace des lances roquettes là il prend un risque maximum alors là il met une fumigène de plus par rapport à d'habitude je pense que sa volonté c'était de pouvoir focus directement le bouclier le plus à droite des 3 et comme ça il a bullet avec lui qui va faire sarcasme pour détourner l'attention de toutes les mitraillettes parce que sinon les mitrailleuses vont tuer assez rapidement les carbos et les carbos sont importants pour la deuxième partie de l'attaque également donc l'objectif c'est de les garder assez longtemps en vie et je pense que oui bébé pambou il aime bien la faire avec uniquement 2 carbos l'autre possibilité c'est de prendre 3 carbos plutôt que 2 sur cette attaque oui les mitrailleuses c'est un vrai poison pour les carbos ouais depuis je sais pas à une époque ça faisait pas beaucoup de dégâts les mitrailleuses mais les ont vachement augmenté et donc maintenant quand t'es proche des mitrailleuses ça fait très mal donc pour les carbos ça fait très mal donc là il lui reste quasiment plus qu'un carbo enfin même pas ils sont quasiment morts non il y a un carbo qui reste à moitié de la vie et l'autre qui est quasiment mort c'est ça donc là tu vois déjà il a perdu beaucoup de vie sur ses carbos mais il est quand même plutôt bien il a encore toutes ses zuccas donc là il reprend un peu d'énergie et dès qu'il arrive à porter du LR un peu en bas qui commence à lui tirer dessus il va se repositionner tout en haut voilà la première fumigène c'est une technique qui permet quand tu envoies la deuxième fumigène en haut qu'il vient d'envoyer comme il part de tout là-haut ces troupes ne vont pas avoir le temps d'atteindre le fumigène qu'il a envoyé la fusée c'est moi qui confond tout c'est pas très clair c'est clair et puis l'autre avantage c'est aussi que les zuccas se rapprochent des carbos parce qu'ils devancent les carbos un petit peu sinon il y a un écart entre carbo et zuccas qui peut être dangereux à la fin en fait on veut on veut créer cet écart sur cette attaque le but c'est que les carbos arrivent avant et que comme ça quand la fusée s'éteint les carbos sont à un endroit et les zucs sont à un autre endroit et donc du coup les carbos protègent à distance les zuccas oui j'ai bien compris t'inquiète pas mais là tu vois il a été trop gourmand sur un fumigène et il a perdu toutes ses zuccas pendant la montée il y avait un tout petit trou entre deux fumées après il aurait pas fait forcément beaucoup plus de dégâts puisque son carbo et bullet sont morts donc presque avant les zuccas donc il aurait peut-être détruit un lance-roquette pas plus oh non je pense qu'il aura il en aurait fait au moins trois quand même parce qu'une fois que t'as fait le premier lance-roquette là qui est quasiment mort après tu focus celui qui la focus à la fin et tu te retrouves entre les deux là tu vois et tu peux t'as que deux frises entre ces deux là tu te retrouves entre ces deux là t'as pas besoin de les frises tu peux frise que les deux suivants donc tu économises des frises comme ça en fait en te mettant dans la zone morte des deux lance-roquette allez on va voir notre voilà notre pétis pour l'instant ça va encore oui en fait son attaque elle est bien c'est juste qu'il a raté la fin de l'attaque du coup on peut plus la faire en deux attaques donc on s'est dit c'est pas grave on va la faire en trois et vous la faites du coup par la ça c'est une petite astuce avec le grapporteur oui parce que l'idée c'est qu'on va monter directement avec les carbos tu vois regardez Juju débarque tous ses carbos à droite elle a démuni uniquement les mines rouges donc les super mines qui sont les seules mines gênantes pour les carbos et là elle prend bullet avec la potion si je dis pas de bêtises oui et donc comme ça la pluie qui a qui a monté sous le fumigène tant qu'elle est à portée du grappin hop et on relance tout de suite dans la foulée donc ça c'est un peu technique il faut bien le timing pour éviter que ses troupes se dispersent se dispersent voilà c'est important de garder toutes les troupes bien groupées pour les fumigènes donc là tu vois c'est parfait elle est pile hors de portée du grappin donc elle a plus rien à faire elle a plus qu'à attendre elle doit pas lui rester beaucoup de points de canonnières sur la zone d'arrivée c'est ça ouais mais du coup là elle a plus besoin de beaucoup de points de canonnières en fait pour la suite de l'attaque parce que là les carbos en haut et bullet ils vont détruire les 2-3 cellules et après ils vont attaquer le bouclier et là tu vois elle a plus qu'à freeze de temps en temps l'électrocanon comme les freeze sont pas chères elle peut freeze l'électrocanon avec les canons et l'objectif c'était qu'elle réussisse à faire les 3 boucliers alors pourquoi on avait fait cette stratégie aussi au début c'est que tu vois il y a une défense qu'on a saboté sous les canons avec le point noir donc toi tu peux pas tu peux pas m'indiquer vu qu'elle est sabotée ah oui oui mais bon entre les canons ça c'était un laser et du coup on s'était dit on peut pas faire la technique habituelle de monter avec en fullzuka et spark pour faire les boucliers parce qu'au moment où on va sparquer l'électrocanon le laser va nous tirer sur nos troupes et vous l'avez saboté vous êtes tombé sur le laser ouais c'était un gros coup de chance c'est QSD qui avait réussi ce sabotage d'anthologie mais malheureusement ça ne nous a pas porté chance pour la suite de l'attaque donc là tu vois elle est quasiment finie à réussir il ne reste plus qu'un bouclier et hop elle récupère un peu d'énergie et relance une fusée dessus et donc là toutes les troupes elle a beau avoir des carbos qui se font détruire petit à petit il en reste un qui a encore pas mal de vie tu vois plus bullet on précise quand les carbos sont détruits ils détruisent un petit peu les bâtiments proches je ne sais pas donc là à la mort du carbo il va en plus faire des dégâts s'il n'a pas eu le temps de finir le bouclier mais je crois qu'il a le temps de finir le bouclier avant de mourir ça devrait le faire il reste 29 secondes alors par contre c'est vrai que pour les deux dernières attaques on peut se dire ça va être dur en une attaque puisqu'il reste des lances roquettes et un QG à détruire oui mais là et vous avez voulu le faire en une et vous avez on s'est raté mais l'idée c'était que comme les comme les frilles sont vraiment pas chers on peut se permettre de faire une attaque avec 8 ou 9 frises d'accord et c'est là où ça a déconné moi ça me paraît très difficile en effet ici j'ai envie de dire c'est pas tant le bêtisier que la difficulté de l'attaque ouais c'est vrai donc là on vire les mines pour pouvoir envoyer les Zookas tout au bout aller détruire ses lances roquettes c'est ça mais je crois qu'il a oublié une mine regarde sous la mitraillette non sous la mitraillette c'est bon je pose la plage ouais celle-ci c'est une 22 en plus c'est celle qui me fait un peu peur quand je le vois débarquer parce que s'il regroupe pas sous le lance-flammes voilà il l'envoie directement il va prendre la mine j'ai peur aïe 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 et ben non et ben non ah si dommage aïe 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 il se prend la mine et les leurs flammes là il a tout pris pauvre dragon là je sais quand t'es à sa place je sais pas ce que tu te dis tu te dis mince il me reste plus beaucoup de trop tu regardes en bas à droite en bas à gauche de ton écran tu dis oula il y a plus de 13 nulle part il faut avoir réfléchi à l'avance qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal comment je fais comment je peux comment je peux limiter les dégâts pour essayer de sauver mon équipe parce qu'en cours de route tu peux plus réfléchir ben ça tu vois c'est quelque chose que je trouve il y a des joueurs qui arrivent très bien à faire d'improviser et d'autres qui arrivent pas du tout moi je fais partie de la deuxième gamme des joueurs je suis incapable d'improviser donc quand je me retrouve comme ça je me dis bon je continue mon attaque bêtement et elle sert un peu à rien et moi j'y pense avant je me dis qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal comment je qu'est-ce que je fais quel plan et du coup t'as pas improvisé t'as réfléchi à l'avance t'as déjà prévu le fait que tu vas te prendre une mine et que du coup tu vas plus avoir de troupes oui oui non mais oui c'est bien de se dire à l'avance voilà je me prends un coup de lance-flammes un truc il me reste plus que la moitié ou un tiers de Mizuka qu'est-ce que je fais du coup et des fois ça peut te permettre de te sauver une attaque d'y avoir réfléchi à l'avance c'est pas malin peut-être de réfléchir à Céphel c'est pas très optimiste mais au moins quand ça t'arrive c'est vrai que là imagine on se mettait à sa place d'aller détruire quelques lance-roquettes pour que ça se facilite la tâche d'huile je pense qu'aller sur le QG là c'est pas le bon truc ouais c'était pas le bon truc là il est resté sur son plan et c'était peut-être pas le plan à faire une fois que t'as une partie de tes ZUKA de perdu moi c'est mon truc je réfléchis toujours qu'est-ce que je fais si ça se passe mal tu vois je suis content j'ai appris quelque chose ce soir merci allez on regarde la dernière attaque ouais tu vois QSD qui d'habitude se rate jamais ben là ce soir c'était pas sa soirée le QSD qui a été un joueur aussi dans le top 10 FR je pense que des gens ont peut-être connu à une époque ouais une période où il avait je pense qu'il avait peut-être fini par mettre une statue bleue pour réussir à rentrer dans le top 10 ouais alors je pourrais pas te dire s'il avait une statue bleue ou pas mais je me souviens de ce pseudo ouais très clairement il a fait la même erreur en fait c'est dommage c'est que sur cette attaque là je trouve que c'est plus utile de d'abord se regrouper sous le lance-flamme avant de monter pour avoir bien ses troupes compactes compactes sous le lance-flamme c'est une autre façon c'est une autre approche pour débarquer en fait ouais ouais mais après ça dépend des bases et des des préférences de chacun aussi il y a des bases je sais où je me regroupe toujours avant de monter et d'autres où je me regroupe jamais en l'occurrence boomville il me semble que je me regroupe toujours et torrent torrent aussi le rush sur torrent je me regroupe toujours avant ah tu vois elle a raté ses frises c'est dommage sinon il pouvait finir ah oui largement regarde il a il a lancé trois frises sur les mitrailles oh tu vois là c'est un bêtisier quand même ah oui oui là on a eu le bêtisier on est désolé pour QSD mais bon je lui enverrai pas le lien comme ça il pourra pas voir que je me suis moqué de lui toute la soirée ok donc on fait un petit rappel de la team donc team de 10 DF DTZ regroupement de team Dragon Force et fusion de team Dragon Force et DTZ voilà pour l'instant vous ne cherchez pas de recrues bah tu vois on a un joueur Yuri qui est parti lundi et en fait lundi soir on avait donc fait le BX 2.0 qui est Bat qui vient de nous rejoindre donc du coup ça va être sa première attaque avec nous aujourd'hui non il nous a rejoint hier soir en fait donc là ça va être sa première opération il a encore pas attaqué avec nous mais c'est un joueur qu'on connait donc du coup finalement à force tu commences à connaître pas mal de joueurs dans l'environnement et donc des fois le recrutement est un peu plus facile parce que tu demandes des anciennes connaissances avec qui tu as déjà joué d'accord donc voilà on garde les stats un petit peu donc 48% de taux de succès sur en opération ce qui est pas mal quand même ça ? on était à plus de 60% il n'y a pas très longtemps mais du coup là on a un peu chuté entre les attaques massives qu'on lance et les quelques essais dernièrement mais on est quand même remonté à 23.104 il n'y a pas très longtemps donc notre max de points est assez récent et aussi pour la petite anecdote je crois qu'on avait réussi à atteindre le top 150 en 54 jours donc on était assez fiers de nous monter rapidement dans le top 50 parce que ah oui j'ai oublié ça de vous raconter quand même une anecdote assez sympa sur cette équipe c'est qu'au début on l'avait créé en octobre et pas en décembre comme tu vois dans la description mais le jour de Noël il y a quelqu'un dans la team on ne sait pas qui qui a passé l'équipe de 10 à 25 tu vois le petit plus vert quand tu es chef tu peux malencontreusement appuyer dessus et ça transforme l'équipe de manière irréversible dans une équipe de quantité supérieure et donc là c'était le cadeau de Noël on a dû recréer l'équipe et repartir à zéro chouette ouais super chouette et au jour d'aujourd'hui c'est toujours pas qui ah oui parce qu'on sait pas qui appuie sur le plus ah non tu sais pas qui appuie sur le bouton on se dit le jour de Noël il y a toute la famille ça se trouve quelqu'un a laissé son téléphone traîné sur la table et c'est il sait même pas lui qui a passé la team tu vois ah oui c'est toujours le risque en fait je sais que ma première team de 25 s'était arrêtée comme ça et un jour on était très bien dans une bonne dynamique et un jour on se regarde mais qui a passé la team à 50 et voilà c'était fluité ça c'est le danger de mettre alors dès qu'on met quelqu'un chef adjoint c'est le danger il faut mettre les gens chef adjoint être sûr de qui on met chef adjoint en fait tu vois on apprend bien de nos erreurs c'est que là tout le monde est chef adjoint oui je vois ça je vois qu'on me fait confiance je suis simple membre je plaisante non mais après c'est une question de confiance aussi on sait que les gens les gens finalement n'ont aucun intérêt à le faire oui et puis quand t'as des joueurs de bon niveau en règle générale c'est pas eux qui font des bêtises voilà voilà ça arrive exceptionnellement mais c'est en général pas la faute du joueur en fait c'est quelqu'un qui a laissé traîner son téléphone et c'est son enfant qui a appuyé sur le bouton ou je sais pas ça m'est arrivé que deux fois dans ma carrière de boom bitch donc en 3 ans et quelques maintenant je crois donc c'est quand même quelque chose qui arrive assez rarement heureusement heureusement est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? non ? non je crois pas je crois que c'est merci à toi en tout cas c'est sympa de faire ces vidéos j'ai vraiment adoré la cup c'était vraiment super bien fait je trouve tout ce qui est organisation ah oui t'as gagné en plus en plus j'ai gagné quand on gagne quand on gagne mais même en perdant j'aurais été content non non bien sûr non mais tous les joueurs nous ont dit tous les participants nous ont dit qu'ils étaient très heureux les moins heureux c'est ceux qui se sont fait éliminer en quart parce qu'ils n'ont fait qu'un tour mais tout le monde a été très heureux de la cup on fera aussi des visites dans les teams aujourd'hui c'était DFDTZ on fera des teams de 5, 10, 20 25, 50 et puis on fera peut-être pour la mise à jour parce qu'il y a une mise à jour qui arrive prochainement si elle concerne les teams on ira voir des teams et peut-être on viendra chez toi si tu nous invites s'il y a des nouveautés sur les missions collectives on viendra voir dans les différentes teams les nouveautés on pourra peut-être même faire une en live si tu veux je ne sais pas oui oui celle-là c'est très prévu en live ah oui si tu le sont je suis en train de faire stresser tous mes joueurs en disant ça je suis sûr notamment Juju qui était ultra stressée de faire son attaque sur Boomville que tu as vu tout à l'heure parce qu'elle savait qu'elle allait être diffusée ce soir non il ne faut pas être stressé nous on est très gentil aux commentaires oui c'est vrai surtout moi ok je te remercie de m'avoir accueilli merci à toi Philippe c'est super tout ce que vous faites pour la communauté d'accord bah écoute on dit au revoir au revoir à tout le monde au revoir